Un peu plus détaillé ensuite, essayer de proposer un diagnostic, un diagnostic fondé sur des relations de cause à effet, sans forcément être... Alors aujourd'hui, le prétexte pour remettre en cause l'importance des sciences humaines et sociales, c'est de dire que c'est la culture de l'excuse. C'est pas du tout... J'ai eu droit tout à l'heure, dans les signatures de mes bouquins, quelqu'un qui est passé et qui m'a dit « De toute façon, je n'ai rien à apprendre de vous, parce que vous, c'est la culture de l'excuse. » Et c'est, je ne sais plus ce qu'il a dit, il me dit « Vous vous êtes dans la culpabilisation, etc. » Je dis « Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai qui vous fait fond ? » C'est absolument faux. Vous venez de citer les propos de Manuel Valls, évidemment. Non, mais je vais expliquer, c'est... Je me cite tellement. C'est excusé, mais justement, en tant que chercheur et scientifique, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez entendu cette phrase, M. Laurence ? Il y a de multiples interprétations. Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, les sciences sociales, c'est le versant scientifique des savoirs de l'État et de la gestion de la société. Si on fait une genèse des sciences sociales, on voit que c'est des besoins de l'État qui ont constitué des savoirs. Et puis ensuite, vous avez une distinction administrative institutionnelle qui se crée entre ceux qui sont les praticiens et ceux qui sont les savants, avec parfois des relations tumultueuses entre les deux. Mais si on reprend la vieille formule sur la géographie qui sert à faire la guerre, alors la science sociale, ça sert à gérer les sociétés et à construire des politiques. Et donc là, la réponse à la question posée, elle se trouve déjà dedans. Mais là, c'est un autre aspect, la phrase de Marx, je la comprends comme notre réaction dans le cadre de la représentation de la violence. Aujourd'hui, quand nous avons une représentation de la violence en tant que violence de masse, nous avons tendance à la sacraliser, c'est-à-dire à montrer comme un élément sacré puissant, donc quelque part inexpliquable. Et donc, quand nous faisons face à la violence et que nous donnons en tant qu'universitaires une explication, on procède pour certains à une profanation. Et c'est donc ce côté profanateur des sciences sociales qui peut être en cause dans cette phrase sur l'explication. Je me retombe vers ce qu'elle disait. Parce que le germe, ce serait l'islam, donc dans une forme de pathologie, un peu comme de l'islam modéré, on passerait à un islam radical. L'islam modéré aussi, c'est un vrai communique aujourd'hui, de toute façon. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a un problème déjà dans la façon de poser les problèmes. Donc, si vous vous arrivez en disant, mais attendez, c'est pas comme ça qu'il faut formuler les choses, déjà, vous n'êtes pas audible. Déjà, vous introduisez des nuances qui ne sont pas recevables, mais en plus, il y a un autre problème, c'est que nous sommes toujours, du coup, en train de déconstruire les concepts. Nous sommes toujours en train de répondre de manière défensive à des questions que nous n'avons pas posées, qui ne nous paraissent pas formulées dans les bons termes, et du coup, nous ne sommes pas forcément bons lorsque nous répondons à une question qui n'est pas la question qu'il faudrait poser. Alors que, je pense qu'en tant que chercheurs, nous devrions pouvoir arriver avec une force de proposition. Monsieur Berger, tout à l'heure, Raphaël Leger nous parlait de ce... Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait mettre en travail. Il y a aussi du colonial qui n'est pas géré, qui est peu pensé, et qui est, à mon sens, écarté sous le tapis. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue. Très important, sur ces verrous théologiques et coloniaux. Voilà, c'est une traduction essentielle, quelque part, entre un État qui veut s'informer, mais qui en même temps, en s'informant, veut être efficace, mais au-delà même de l'efficacité, il veut aussi être efficace symboliquement. C'est-à-dire qu'il ne veut pas seulement être efficace au sens physique du terme, il veut être efficace symboliquement, et pour ça, il attend aussi des chercheurs, qu'ils soient, pour parler comme Gramsci, des intellectuels organiques. C'est-à-dire qu'en même temps, ils produisent de l'idéologie qui permet de justifier leurs actions. Et il semble qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une période sur la question de l'islam, en particulier, où il y a une sorte de décrochage, c'est là le cas, de décrochage entre ce monde des chercheurs et cet État, qui cherche à faire un certain nombre de choses, à justifier un certain nombre de choses, et là, les chercheurs ne suivent plus. Et comme les chercheurs ne suivent plus, il y a un phénomène extrêmement pervers qui est en train de se passer. C'est que l'idéologie d'État cherche d'autres experts. Alors que, pourtant, ils ont des universitaires, des gens extrêmement brillants, qui sont professeurs au Collège de France, ou des directeurs d'études à l'EHESS, à l'OAPHE, et dans différentes structures. Mais ils vont, donc ils sont aussi produits de l'État, c'est-à-dire de concours d'État, mais, paradoxalement, ils ne font pas confiance au concours d'État, et ils se mettent à avoir pour conseiller, ils se mettent à avoir des experts, des gens qui n'ont même pas passé les concours. Alors, je ne vais pas faire une liste de ces gens-là, parce que c'est eux qui sont plus souvent à la télévision ou ailleurs, et qui déjeunent avec les ministres, etc. Et ça, ça devient un vrai problème, cette espèce de structure intermédiaire, et une sorte de validation d'expertise. Et puis, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est pourquoi ce blocage, en particulier, sur la question, sur le problème pour l'islam, qui serait un obstacle... Moi, j'ai un peu travaillé aussi là-dessus, dans le mythe de l'islamisation, et dans d'autres hommages. Je ne suis pas du tout islamologue, mais justement, j'ai un regard, qui est un regard extérieur, je travaille plus sur les représentations, l'évolution de l'imaginaire. Et, à mon sens, il y a trois strates. La première strate, c'est la strate, on pourrait dire, que c'est une strate un peu archéologique, de cette espèce de rapport à l'Europe, d'une Europe qui serait essentialisée comme étant chrétienne, en remobilisant un certain nombre de choses, de ce point de vue-là. Et puis, la deuxième strate, c'est la strate coloniale-décoloniale, décolonisation-colonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces strates, elles se superposent. C'est-à-dire que la deuxième strate, elle va réutiliser la première, elle va remobiliser la première dans sa grammaire. Et enfin, il y a la troisième strate, qui est celle sur laquelle, finalement, j'ai le plus travaillé. C'est celle que j'essaie de décrire dans le mythe de l'islamisation, où il y a une projection d'intentionnalité chez les musulmans, au-delà de la simple peur d'intentionnalité. Et cette projection d'intentionnalité, quand on projette une intentionnalité maligne sur des acteurs sociaux, sur des individus, c'est plus de la phobie, c'est un théâtre paranoïde. Et ce théâtre paranoïde, il renvoie à quoi ? Pour parler en termes psychanalytiques. Il renvoie à un complexe narcissique. Et donc à une blessure narcissique. Et une blessure narcissique européenne. Très spécifique. Un traumatisme européen, la perte de prééminence mondiale, non seulement sur le plan militaire, économique, mais sur le plan symbolique. Et ça, c'est caractéristique du développement de ce qu'on pourrait appeler une sorte de nouveau populisme défensif à l'échelle européenne qui empêche la construction de, par exemple, même la construction européenne, la construction de vrais programmes à l'échelle européenne. Et qui empêche même de donner un contenu, aujourd'hui, à des programmes politiques, en en restant sur un contenant défensif qui prend pour prétexte l'islam. Enfin, et ça, je crois que ces trois dimensions, comme je le disais, les dimensions se superposent, mais elles ne se perdent pas. La troisième dimension, on voit bien que cette dernière strata, qu'est-ce qu'elle mobilise ? Elle mobilise la grammaire coloniale des coloniales et elle mobilise aussi la grammaire guerre des civilisations, incompatibilité, Europe, etc. qu'on a vu, par exemple, effectivement, dans les débats sur les gens de l'Europe, il y a la Turquie, tout ce qui est sur les choses, les déclarations de Valéry Gistard-Restin, et puis d'autres sur le sujet. Alors, vous avez parlé de la posture des politiques. Donc, les choses auraient été en changé dans l'intervalle. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de... la distinction est fondamentale. Alors, bon, il y a des institutions qui fonctionnent assez bien avec les chercheurs, comme le ministère des Affaires étrangères, dans lequel, peut-être pas sur la question de l'islam en tant que tel, mais sur l'ensemble des aires culturelles, etc. ça circule bien l'information. Et puis, bon, sur l'intérieur, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais été consulté, je n'ai jamais pratiqué, donc je ne peux rien en dire. Sur la responsabilité des chercheurs... Je n'ai pas de définition irresponsable, donc... Vous vous sentez responsable, je me suis dit ? Absolument. Non, je veux dire, responsable, ça voudrait dire que vous puissiez être mis en justice pour quelque chose qui a été fait, mais qui n'a pas été fait. mais je pense au terme juridique du terme. Donc, nous, nous sommes par définition irresponsables, tandis que les politiques sont par définition responsables, parce qu'eux rendent des comptes, tandis que nous ne nous rendons pas compte. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Vous avez des travaux qui demandent des jours, des semaines, des mois pour être reproduits, et puis vous avez des acteurs politiques qui, eux, sont sur une autre temporalité. Il y a deux jours, trois jours, six jours, trois mois, six mois, un an. Donc, il faut trouver, évidemment, les solutions intermédiaires pour convertir l'un et l'autre. Donc, ça, c'est une question. Le second point, c'est la vieille question que posait Édouard Saïd sur l'orientalisme, qui était, est-ce que le discours des chercheurs est un discours qui sert de prétexte à une politique ? Ça, c'était plus ou moins la thèse, l'Orient créée par l'Occident. Et puis, l'autre était de dire, le discours des chercheurs est un savoir réel qui implique une possibilité d'action sur les sociétés en question. Et donc, c'est de l'espionnage, de la manipulation, etc. Et on n'a jamais su vraiment si c'était l'un ou si c'était l'autre. C'est quelque chose de la recherche de pointe en temps réel. On peut se rendre accessible. Il faut prendre de son temps, il faut prendre de son énergie, mais on peut le faire. Et je constate à chaque fois qu'on touche toujours un public en attente. Et j'ai presque envie de dire un public en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a un effet thérapeutique en un sens de l'histoire, de la science sociale, lorsqu'elle contribue à dénouer des nœuds, des verrous, justement. Il y a... Nous pouvons apporter quelque chose au grand public. Le problème, c'est de le faire remonter. Et là, ça coince dès qu'on ne dit pas ce qui est attendu. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à la décharge des politiques ou à la décharge aussi du milieu politico-médiatique, je crois qu'il y a non seulement un problème de temporalité, mais un problème de langue. Je ne veux pas dire par là simplement que nous parlons facilement un jargon, que nous utilisons des concepts pas toujours évidents, même quand pour nous ils sont assez simples comme orientalisme, essentialisme, culturalisme. Là, il y a un travail à faire pour expliquer, effectivement, se rendre accessible. Mais ce n'est pas seulement ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a un décalage, par exemple, en histoire, et tout le monde connaît l'histoire du monde arabe, du monde musulman, on pense la connaître. Mais il y a un décalage entre un état actuel des connaissances et de la recherche et l'état, non seulement du grand public, mais y compris des séistes, de gens qui publient, de gens qui lisent beaucoup, mais qui en sont finalement une connaissance de l'histoire datée, voire périmée. Je prends un exemple ou deux simple. La question du déclin de l'islam, du déclin du monde arabe, tout le monde pense qu'il y a un déclin au Moyen-Âge, une renaissance ensuite au XIXe siècle, et des sortes de vérités comme ça, qui aujourd'hui sont complètement mises en cause par la recherche. C'est-à-dire que, de plus en plus, on met en question l'idée que les sociétés arabes et islamiques aient connu un déclin au cours de ce qu'on appelle l'âge moderne, donc, grosso modo, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc, pour nous, il y a une sorte d'évidence qui fait que notre propos n'est pas nécessairement compris parce qu'il ne s'adosse pas aux mêmes évidences. M. Berger, vous voulez... Entre la politique internationale, la politique nationale, les problèmes de temporalité ou sens où des sociétés se vivent, se pensent encore sous le choc de la colonisation et de l'impérialisme n'est peut-être pas à tort, tandis que d'autres se pensent à être post-colonial et post-quelque chose, etc. Je pense que le terme neutre mais fondamental d'interaction permet déjà d'aborder beaucoup de choses plutôt que d'être c'est la faute aux uns ou c'est la faute aux autres. Est-ce que c'est science humaine ? Non, ça a pour un JT, par exemple. En tout cas, on peut parler d'extrémisme vieux. Je ne sais pas, on peut parler de ce genre de choses. Maintenant, sur la question de la religion, je pense que c'est un point important, c'est que le religieux c'est une dimension du social. Donc, quand on s'intéresse aux religieux, même si on s'intéresse aux religions en propre, c'est vrai qu'en France il y a une tendance à nier l'existence même d'une dimension qui serait proprement religieuse. Alors que, moi je soutiens qu'il y a une dimension religieuse que je préfère appelée mythique de l'existence, c'est-à-dire que j'en ai parlé dans le débat précédent en disant qu'on a tous besoin d'une narration, de se raconter et on ne se raconte pas au hasard. La narration c'est quoi ? C'est qu'on donne un sens puisque il y a une continuité, la continuité c'est ça le sens dans l'histoire, dans la narration. Et en même temps cette narration elle ne se fait pas toute seule, elle suppose une mise en scène d'où le décoron dans le rapport au religieux, etc. En ce sens-là, le paraître emporte vraiment l'être. On pourrait même dire que le paraître c'est la seule chose qui peut valider l'être, l'idée qu'il y aurait. Donc, le religieux pour moi, c'est ce phénomène d'adhérence, c'est pour ça que je parle de soul mythique, qui précède l'adhésion, c'est-à-dire qui précède toutes les formes de réflexivité qui peuvent être des réflexivités politiques, instrumentalisées, qui peuvent précéder, qui précèdent tout ce qui peut se passer ensuite. Donc, quand on parle de djihadisme, par exemple, contre l'hiver, maintenant, comme je donnais une explication, j'essayais d'expliquer, de discuter du phénomène dans certaines de ses causalités sociales, autant qu'on puisse en parler, en essayant de chercher des régularités, etc., ce que fait un sociologue de base. Et je me suis rendu compte que dans les médias, c'était interprété comme « Ah, Raphaël Leuger, il parle du social, il dit que ce n'est pas religieux, etc. » Donc, maintenant, j'ai décidé de changer. D'ailleurs, il y a un entretien avec Scott Atran, qui est un spécialiste de ces questions dans l'Obs, auquel je suis parti. Ne tapez pas trop sur mes frères. Voilà, comment ? Ne tapez pas trop sur mes confrères. Je ne tape pas dessus, au contraire, justement. Pas vite, on n'a pas le temps de rendre l'information. Voilà, non, non, mais je ne tape pas dessus d'autant plus que je participe au dialogue en question. Donc, je ne tape pas dessus, je trouve que c'est pas mal, ce que je disais, c'est que maintenant, je vous dis, bon, il y a une nouvelle religion, entre guillemets, une nouvelle mythe, un nouveau sol mythique, une sorte de nouveau djihadisme. C'est-à-dire qu'il y a la construction de quelque chose qui est effectivement liée aux conditions sociales, mais qui, en même temps, mobilise des notions qui sont liées à l'islam, à son histoire, à toute une série de choses. Donc, moi, je pense que le religieux est une dimension importante, j'appelle ça mythique, mais une dimension importante de l'existence qui ne se cristallise pas forcément sur ces entreprises spécialisées dans la production et dans la diffusion des sols mythiques qu'on appelle des religions, mais qui préexiste tout le temps et qui, par conséquent, c'est une dimension tellement fondamentale qu'elle peut être à un moment donné, comme on dit, pudiquement, instrumentalisée ou autre. Mais c'est vrai qu'en France, on a du mal à penser de cette manière parce qu'on a même du mal à inscrire la notion de fait religieux comme l'objet d'une étude proprement scientifique. C'est quand même paradoxal puisque les fondateurs de la sociologie, non seulement ce sont tous, je pense à Durkheim, les formes élémentaires de la durée, à Weber, à Marx, bien sûr, et à l'autre, ils se sont tous intéressés, je pourrais presque dire, en priorité aux religieux et même ont construit une partie de leur méthodologie sociologique à partir de leur travail sur le religieux alors qu'aujourd'hui, le religieux ne serait pas une dimension légitime. Est-ce que je voudrais dire aussi, c'est pas, on peut très bien éviter de parler de radicalisation, on peut passer, on peut parler d'extrémisme, d'extrémisme religieux, bien évidemment, de passage à l'acte violent, et moi, ce qui me paraît important, c'est de cesser de s'enfermer dans l'islam pour parler de l'islam. C'est-à-dire qu'il faudrait, de manière beaucoup plus systématique, regarder ailleurs et déspécifier le cas de l'islam. Parce que les extrémismes religieux, on en connaît aussi, bien sûr, en dehors de l'islam, il y a des extrémismes religieux chrétiens, juifs, amis, même bouddhistes, en Birmanie, par exemple, et cette notion de comparaison, on la perd complètement de vue. C'est-à-dire qu'on peut très bien, alors je rejoins Bernard Héberger, quelqu'un qui se réfère à l'islam, on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, bien évidemment, mais après, est-ce que la cause est à trouver dans l'islam lui-même ou dans la façon dont on s'y réfère ? Et on peut très bien trouver dans la Bible des justifications pour aller jeter du vitriol à la figure des femmes qui vont avorter, comme on le voit aujourd'hui devant des cliniques aux Etats-Unis. Ça ne veut pas dire que c'est dans la Bible qu'on va trouver la cause de cette violence. Et donc, ce mouvement de comparaison et de déspécification, pour moi, il est essentiel, essentiel aussi pour apaiser le regard et le raisonnement. Or, on ne le pratique pas de manière suffisante. Monsieur Héberger. Je suis d'accord sur ce point. Par exemple, dans mon propre laboratoire, il y a des gens qui travaillent sur les phénomènes sectaires et il est évident que ce qui est en train de se passer a à voir avec les phénomènes sectaires qu'on peut décrire dans d'autres circonstances en dehors de l'islam. Ce que je voulais quand même ajouter, c'est qu'il y a aussi en France des musulmans qui sont profondément croyants, qui veulent approfondir leur foi et qui se retrouvent dans la situation. Parce que l'islam essentiellement est comme ça, c'est parce que, je veux dire, il y a des régimes autoritaires qui n'autorisent pas certaines recherches dans le monde musulman, parce qu'en Europe, on ne s'est pas trop intéressé et pas autant intéressé à ces questions-là que dans le judaïsme, dans le christianisme, etc. Donc là, il y a tout un chantier qui est difficile à prendre en charge dans l'université française, qui est le chantier de travailler sur les sources, de travailler... En France, quand même, il y a une possibilité pour les personnes qui ont le désir d'apprendre l'arabe, d'apprendre. Oui, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est cadre supérieur dans une entreprise et qui a une foi musulmane de se mettre à l'arabe pour avoir accès à de la connaissance sur le nom musulman. Donc il y a des choses à faire dans ce domaine-là et il y a, bon, dans l'université française, nous produisons d'excellentes choses sur le Coran dans son contexte, etc. Comment faire arriver ces choses-là auprès de musulmans croyants ? Je veux dire, évidemment, ce n'est pas les mosquées et les imams qui sont des relais pour ça. Donc, c'est une question que je pose. Je n'ai pas la solution, mais je pense que là aussi, l'université a une mission, mais une mission qu'elle a du mal à prendre en charge à cause de l'histoire de l'université française où la théologie a été expulsée de l'université en 1880, etc. Donc, il y a un débat à avoir entre universitaires là-dessus. Vous posez la question, vous dites, je n'ai pas la solution. Est-ce que justement le chercheur... qui allait conduire aux événements de 2011 ? C'est ça que j'appelle prédire le passé, prédire le... Et ensuite, pour la question de la religion, du fait religieux, ça m'a toujours amusé. D'un côté, vous analysez les phénomènes sociaux en disant que c'est une inspiration religieuse. Le marxisme, le communisme, c'était une religion laïque. Et puis, de l'autre côté, vous analysez les religions en disant que ce sont des phénomènes sociaux, en disant le christianisme a une jeunesse sociale, l'islam a une jeunesse sociale, et ainsi de suite. Donc, dans les sciences sociales humaines, on passe son temps à parler du verre demi-plein et demi-vide sur cette histoire du religieux et du social. Je rappelle que le thème de radicalisation est depuis longtemps utilisé par les historiens. C'est apparemment les sociologues et les autres les politologues qui l'ont découvert tout à fait récemment. Mais la clé d'explication du nazisme est un phénomène de radicalisation cumulative. Et toute l'historiographie du nazisme porte sur ce moment sur cette notion de radicalisation cumulative. Je crois que pour comprendre les phénomènes d'aujourd'hui, il faut reprendre la batterie des concepts que les historiens ont utilisé pour comprendre la première moitié du XXe siècle en Europe, comme brutalisation des sociétés, légitimation de la violence et ainsi de suite. Encore une fois, nous ne sommes pas au pouvoir et j'ai heureusement je ne suis pas au pouvoir. Rien ne fait plus peur qu'un universitaire qui serait au pouvoir et qui voudrait appliquer sa théorie sociologique à la société. Je pense que ce sont deux métiers totalement différents. Alors là, c'est le vieux débat du Platon sur le philosophe roi. Enfin, tout philosophe roi m'a toujours apparu comme une énonce de totalitarisme quelque part. Donc, en gros, vous expliquez les solutions ? Ils doivent décider dans l'heure, dans la journée. Tu sais, M. Sarkozy s'est trouvé dans une situation de savoir si on devait ou non intervenir militairement en Libye. il avait 12 heures pour répondre, il n'avait pas le temps de lire une thèse de 500 pages sur la société libienne. Non, il a reçu un coup de fil de BHL. Je pense que là, c'est de la... C'est l'anecdote. Les vrais paramètres étaient arrières. Alors, concernant les solutions dits réformateurs, critiques, dans le monde musulman dont on ne parle jamais en France. On n'en parle jamais. Donc là, nous avons des thèses, des gens qui travaillent sur ces chercheurs, sur ces penseurs. Il suffirait de les solliciter, il suffirait de mettre cette réforme en cours, cette exégèse, cette réinterprétation en cours de l'islam dans le débat public. Ça, c'est une première chose. On ignore aussi, toujours, systématiquement, qu'il y a, par exemple, d'autres rapports de l'islam à la sexualité que celui qu'on décrit constamment. Il y a un islam gay-friendly, il y a des... des mosquées gays. Il y a un islam de mixité où les hommes et les femmes prient ensemble. Alors, bien sûr, souvent, ces exemples sont à prendre aux États-Unis ou en Afrique du Sud plutôt que dans des pays musulmans. Mais il y a aussi un féminisme musulman qui fait un travail d'exégèse. Il y a également une exégèse à partir de l'homosexualité sur les textes religieux. hors de tout cela, on ne parle jamais dans le débat public français. C'est une dimension complètement ignorée. Nous, nous faisons un travail d'accompagnement de ces recherches parce qu'elles nous intéressent, parce qu'elles nous stimulent ou parce que nos étudiants travaillent sur ces questions, donc nous poussent au point de ce sens. pourquoi on ne parle pas ? Parce qu'il y a un blocage qui est en partie un blocage politique. Il y a quelques années, Malek Shemel avait ressorti justement un dictionnaire amoureux. Alors, Malek Shemel, c'est autre chose parce que je dirais que c'est un peu l'envers de Kamel Daoud. C'est problématique de dire l'islam est ceci ou est cela. C'est problématique d'avoir une vision généralisante d'une vérité intrinsèque d'une culture ou d'une religion ou d'une société. C'est plutôt dans la diversité et la complexité qu'il faut les appréhender. Donc, le tout hédoniste et sensuel ou le tout répressif font dans les deux cas problème et sont pas acceptables. Et du coup, en réponse, Frédéric Lagrange, par exemple, je donne un exemple. Frédéric Lagrange, dans une collection que je co-dirigeais à l'époque, a publié un livre de synthèse sur cette question qui s'intitulait « Islam d'interdit, Islam de jouissance ». Donc, pour débattre des deux thèses. Raphaël. Oui, je voulais juste dire sur l'an sociologique, une dimension anthropologique, il y a le temps long de l'idéologie, donc il faut des études historiques. Il y a une multitude de paramètres et toute la question, c'est de savoir jusqu'à quel point on est prêt à accepter les hypothèses critiques qui pourraient résulter du croisement de l'ensemble de ces paramètres. et je ne suis pas sûr que les politiques, actuellement en tout cas, soient prêts à ça. Ils sont prêts à faire ce que Vaudrigard appelle, c'est un peu ce que je ressens de plus en plus, une politique du signe. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas de faire sens, ce n'est pas le contenu, mais c'est de dire « Ah, on a créé une structure. Ah, on va mettre en place des formations. » Oui, mais alors, par exemple, si on met en place des formations, disons qu'on va enseigner à des gens dans les cités, dans les quartiers diffamorisés, etc., comment bien se tenir, comment être des gens bien, etc. Non, mais ça finit par être ce genre de choses, mais est-ce qu'on tient compte de la construction de leur individualité, ce qu'ils sont, ce qu'ils sont prêts à accepter, est-ce qu'on tient compte des effets contre-productifs de ce qui peut apparaître comme une forme de condescendance et qui fera exactement le contraire de ce qu'on a envisagé ? Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire excuser ou quoi que ce soit, je dis « Mais est-ce qu'on tient compte de ça ? » Apparemment, pas tant que ça. Je trouve, encore une fois, quelque chose qui était intéressant dans ce que disait toujours dans ce débat qu'on a mené avec Scott A30 dans l'Obs, il dit qu'il avait été consulté par la CIA pour donner des solutions. ces fameuses solutions, il est un anthropologue, il a beaucoup travaillé sur toutes ces choses-là et il dit « Mais est-ce que vous vous êtes vraiment donné les moyens déjà ? » Mais sur le fond. Et il dit « Mais par exemple, est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous avez des gens, puisque vous avez dépensé des milliards dans la lutte antiterroriste, est-ce que vous avez des gens qui vont discuter dans un rapport empathique et qui sont formés pour ça dans les milieux ou vous supposez que dans ces milieux, dans ces milieux, il peut y avoir un glissement vers ce type de comportement violent justifié par les gens ? » Est-ce que vous avez des gens ? Alors le type de la CIA, il se dit « Ah tiens, c'est réfléchi sur deux secondes. » Il réfléchit, réfléchit pendant un moment et il dit « Ah oui, on en a un, je crois, à Los Angeles. » C'est fascinant parce que le fait est qu'en France, on en a zéro. Donc je veux dire, il y a des solutions. Ce n'est pas qu'il y a des solutions au sens où on va résoudre le problème comme ça, ça serait fini, etc. Mais je pense qu'il faut réfléchir de façon concrète et critique au contenu de ce qu'on appelle ces structures ou ce qu'on veut ou de la formation ou je ne sais quoi. Et là par contre, blackout. Là par contre, non, non, attention, il est compliqué de s'accuser, mais parce qu'on a fait, je suis désolé, vous n'avez pas à donner vos explications de sociologues, d'historiens, parce qu'en fait, c'est déjà fait, on a une structure. On a déjà des gens qui sont en train de faire ça. Et puis on sait déjà, on va faire de la formation. Et puis on est dans les cas. Et vous y êtes, mais comment, de quel point ? Alors là, dans le détail, non. Pourtant, l'important, c'est quand même le détail. Vous êtes très pessimiste dans un public et notamment de jeunes français dans l'islam à partir d'un vécu musulman qui sont en recherche d'une construction où ils auraient leur place, qui s'emparent de la parole publique et qui ne la lâcheront pas de si tôt. Et alors, on s'est tournés vers toutes sortes d'interlocuteurs, y compris artistiques, mais on s'est aussi tournés vers des gens qui avaient simplement une sorte de compétence indigène, c'est-à-dire, il est musulman, donc il sait mieux de quoi il s'agit. Cette démarche vers l'art, ou cette démarche des artistes, au contraire, vers une parole experte sur leur société, j'avoue que je l'ai ressenti moi à titre personnel. À un moment, j'ai été tentée par l'écriture romanesque, en tout cas, je portais en moi cette envie pour dire à un autre fond des choses, mais je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, j'ai finalement décidé que je savais faire ce que je faisais, que je le faisais plutôt pas mal, sans fausse modestie, et que ça valait le coup de s'y consacrer. Juste dire une... Il fallait faire passer une résolution dans ce sens au Conseil de sécurité, dans une problématique qui était, à la base, si on ne fait rien, on a nouveau ces vraisiers de chat, et on va nous le reprocher. Si on fait quelque chose, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Et là, on retrouve l'essence de la décision politique qui, j'ai dit, est nécessairement obligée d'agir dans l'instant, surtout dans un monde de communication en temps réel, parce qu'évidemment, au XVIIIe siècle, il aurait fallu trois semaines ou un mois pour intervenir en Nébille et quinze jours pour que la dépêche arrive de Paris à Marseille. Donc, les temporalités de l'époque auraient été différents. Bon, selon une vieille définition, le hasard ou l'événement, c'est la rencontre de séries causales hétérogènes. Et, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de prédiction à long terme de ce point de vue-là. Et l'affaire Libyen est caractéristique, ce n'est pas tellement l'accent... Là, c'était la question plus humanitaire à Prostephanitcha qui était à la cause de l'événement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi d'autres paramètres qui pouvaient rentrer en jeu ? Je ne sais pas, la personnalité de Sarkozy a beaucoup aussi... Non, mais il voulait donner l'image dynamique que l'autre voulait... qu'Abama voulait apparaître plutôt dans l'ombre, que les gens se disaient avec les nouveaux maîtres de la Libye on pourra mieux s'entendre avec le prédécesseur. Évidemment, c'est tout. Tout ça entre en jeu. Mais tout ça entre en jeu sera fait dans une problématique d'intervenir dans trois jours ou dans six jours. Là, ils avaient six heures. La question d'à lui est toujours en suspens d'ailleurs aujourd'hui. On en est où ? Vous pouvez nous en dire un mot ? Non, mais il y a des gens mieux aptes que moi ici dans cette salle pour parler de la Libye. D'autres questions peut-être ? Un peu ça va, beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils comportent une sorte d'essence au sens presque d'une formule qui serait interne. Et ça, justement, je trouve que c'est typique de la raison pour laquelle je prenais l'existence d'une sorte observatoire ou n'importe quoi. Vous allez dire que c'est une autre structure des identités. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les processus de socialisation et même, on pourrait dire, pour parler de façon plus psychologique parce que ça se croit d'individuation pour les psychologues, comment est-ce qu'on existe comme un individu à proprement parler dans le monde et socialisation, comment est-ce qu'on construit ses goûts, etc. Ces processus de socialisation et d'individuation, on sait que très tôt, ce sont eux qui déterminent les sentiments, les douleurs, les sentiments de frustration, etc. Une série de choses. Il se trouve que jadis, il y avait des espaces de socialisation relativement stables, pas absolument stables, mais relativement stables. On cite souvent, la famille, on cite l'école, justement l'espace de l'école, la cour d'école, le rapport au maître d'école, on cite, jadis, on citait aussi le service militaire qui était des espaces de socialisation. Or, aujourd'hui, il y a, on pourrait dire, en quelque sorte, une explosion des espaces de socialisation et une partie de la globalisation via Internet, via Facebook, il n'y a même pas, c'est même pas qu'un changement, on pourrait dire, avec la création de nouveaux espaces de socialisation, c'est-à-dire qu'il y a les anciens espaces de socialisation qui existent, mais c'est même pas seulement qu'il y a un éclatement, il y a une nouvelle, de nouvelles modalités de socialisation via Internet, pas seulement en raison du support qui est Internet, mais en raison de la construction elle-même. Je m'explique. Il n'y a plus un rapport univoque dans la construction de son identité à travers Internet parce que, via Facebook, les gens participent à leur propre histoire, ils se racontent, puis ils re-racontent, puis ils re-interprètent, puis ils se mettent eux-mêmes en scène le rôle des photos sur Facebook, ils mettent en scène la frustration, etc. Donc c'est pour ça que moi je le plaidais pour essayer de comprendre ce qui peut provoquer une douleur, et je pense que le facteur que vous avez évoqué est important, mais qu'en même temps il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'en même temps il y a d'autres facteurs superposés. Il peut y avoir une diffusion d'un sentiment d'humiliation par exemple, qui peut se développer au-delà de personnes stricto sensu qui seraient par exemple des descendants de migrants, mais qui vont s'approprier cette problématique en raison même de leur propre critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est tellement en train de se complexifier qu'on a tous nos hypothèses de notre côté, l'historien, le psychologue, etc. avec des hypothèses légitimes de gens qui ont travaillé sur le sujet, mais qu'on a de plus en plus de mal à être dans l'interaction, justement, à comprendre le chêne des interactions. Et moi c'est pour moi des vraies hypothèses qui seraient pour moi des hypothèses de travail qui pourraient des hypothèses de solution, parce qu'effectivement on ne propose pas de solution mais on peut proposer des hypothèses, et bien elles passeraient par ce type de cohérence. Et je pense qu'on a mis très loin malheureusement. En même temps, vous changez tout le temps d'avis tout à l'heure, vous n'étiez pas pour les structures et maintenant vous en voulez une nouvelle... je n'ai pas dit que je n'étais pas pour les structures, j'ai dit que les structures étaient positives parce qu'il faut un prétenant mais que l'essentiel c'était quand même le contenu. Bien compris. La dernière... Contre Kamel Derroute, je veux dire, quand on a un Premier ministre qui intervient de cette façon pour censurer les chercheurs qui sont des fonctionnaires de l'État, sans même avoir la décence de venir leur demander pourquoi ils ont fait ça, ou sans même envoyer quelqu'un qui vient demander une explication, une justification, je pense que là, c'est quelque chose de très grave et qu'on est face à un appauvrissement, une atrophie du débat public qui est délibéré, qui n'est pas simplement un effet d'impréhension, qui est un effet là de censure et de censure d'État. C'est malheureusement de plus en plus coupé et qu'il y ait une scène plus jeune, il y a aussi un clivage générationnel à ce niveau-là. Et là, nous serons présents. Bernard Leberge. Oui, le plan médiatique est très très large. Et on est dans une espèce de bois, donc comment se faire entendre ? Bon, je constate que les politiques communiquent de plus en plus par tuite. Moi, je ne communique pas par tuite, je suis dans un autre univers. Donc, voilà, là-dessus. Mais ce que je voulais dire aussi à propos de ce que vous avez dit, vous avez évoqué, nous avons aussi nos responsabilités. Par exemple, la Fémane a cessé d'exister à un moment donné, elle est en train de se reconstituer. Donc, nous avons nous aussi du boulot à faire à ce niveau-là. Et d'autre part, vous dites qu'en France, on est une pléthore qu'aucun pays... Ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un autre aspect dont il faut parler, c'est que la recherche est de plus en plus internationalisée. Nous sommes de plus en plus dans des réseaux européens ou internationaux qui nous prennent du temps aussi et qui font qu'on peut être en moins sur les médias locaux et de façon générale. En France, tous ces débats autour de ces questions sont tellement hexagonaux, tellement fermés sur nous-mêmes que ça aussi, c'est un problème. la recherche française, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème.